... Amen ! Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette nouvelle semaine. Où nous sommes en train d'en découdre avec les sorciers et la sorcellerie. L'envoûtement et la malédiction dans nos familles. Amen ! N'oublie pas que quand tu es là, tu n'es pas seulement là en ton nom. Mais tu es là également au nom des tiens. Vous savez, Dieu pour délivrer une famille n'a pas toujours besoin que toute la famille soit là. Il a besoin d'une personne de la famille qui se porte garant pour prier, pour oeuvrer pour les autres. Amen ! Ce soir, Dieu va guérir beaucoup de gens. Dieu va guérir beaucoup de gens. Je disais ce soir, Dieu va guérir beaucoup de gens. Alléluia ! Lorsque nous parlons de l'envoûtement, retenez qu'il y a des lieux qui existent, qui sont des lieux secrets, qui permettent à ce que certaines transactions spirituelles puissent s'opérer. Et ces transactions spirituelles s'opèrent en utilisant certains éléments. Amen ! Et cela engendre certaines conséquences. Ce soir, quand vous retrouverez cet enseignement sur les lignes, nous allons parler sur marchand d'âme et de corps. Marchand d'âme, pas âme, mais âme. A, accent sur conflexe, M, E, S et corps. Marchand d'âme et de corps. Les marchands d'âme et les marchands de corps. Il existe spirituellement des marchés dans lesquels il y a des transactions qui se font. Et lorsque ces transactions se passent dans le monde spirituel, malheureusement, ces transactions ont leur répercussion dans le monde physique. Amen ! Je vais simplement dire ceci, que dans le monde spirituel, il est possible de négocier même la vie d'une personne à prix d'argent. Quelqu'un m'a compris ? Je répète, dans le monde spirituel, il est possible de négocier l'âme d'une personne, la vie d'une personne, au prix d'argent ou en utilisant un troc. Est-ce que vous me comprenez ? J'introduis encore, je disais, Dans le marché spirituel, il est possible de négocier la vie d'une personne. Je veux dire ceci, qu'il existe des marchés dans le monde de la sorcellerie dans lesquels quelqu'un peut aller acheter la vie d'une autre personne. Quelqu'un peut même, baisse un peu, une personne peut même aller acheter le mariage d'un autre. Une personne peut même acheter des opportunités d'une autre personne. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend ? C'est comme ça que vous savez, généralement les hommes du monde ont l'habitude de dire, pendant que vous vous dormez, il y a des gens qui ne dorment pas. Pendant que vous vous dormez, il y a des gens qui s'enrichissent. Pas seulement parce qu'ils sont en train de coopérer, comme on dit, mais aussi parce qu'il y en a qui, en ce moment-là, se retrouvent dans des marchés spirituels dans lesquels ils peuvent acheter votre santé, ils peuvent acheter vos yeux, ils peuvent acheter vos jambes, ils peuvent acheter vos pieds, dans lesquels, excusez-moi de le dire, mais c'est important, c'est l'enseignement, on peut même acheter vos organes sexuels. Un jour, j'ai reçu un garçon, je n'oublierai jamais, il est entré dans mon bureau, c'était de l'autre côté à Louboudi, il m'a dit, prophète, je voudrais vous montrer quelque chose. J'ai dit quoi ? Ce monsieur, grand gabarit, il dit, ce que je vais vous montrer, c'est gênant, mais je dois le faire. Il a fait descendre son pantalon, il a enlevé son sous-vêtement, il faut que je vous le dise, parce que ça fait partie de l'enseignement. Amen. Il avait un organe sexuel de moins de 3 centimètres. Vous savez, j'ai fait, j'ai regardé la taille de la personne, je lui ai dit, tu es né comme ça ? Il m'a dit non. J'avais fait un rêve. Dans le rêve, j'ai vu que j'ai croisé une femme, elle m'a juste tapoté dans les parties intimes. Il me dit, j'ai fait ce rêve il y a 4 jours. Depuis, je me rends compte que mon organe est en train de baisser de volume. De baisser de volume. De baisser de volume. Frère, c'était comme si on lui avait juste mis une virgule à la place son organe sexuel. Pour un homme adulte. Une fois, c'était, c'était où déjà ? C'était à Paris. On nous a amené à prier pour un monsieur. Un jour, il est arrivé au travail. Il a eu un conflit avec son chef. Son chef lui a dit, tu vas voir, tu verras ce que je vais te faire. Ce monsieur, au moment où je vous parle, je dis bien monsieur, un garçon. Au moment où je vous parle, il est comme une femme. son organe sexuel avait disparu. Disparu. Et on ne comprenait pas pourquoi un bel homme, mais il ne faisait jamais la cour aux femmes. Et quand on nous l'a amené, on a constaté qu'il avait juste quelque chose qui montrait que c'était un garçon. Quand on a prié, c'est là qu'on a vu clairement que son histoire, sa marchandise, était déjà détenue quelque part. Donc, quelqu'un d'autre avait pris sa marchandise corporelle et l'a porté à sa place. Est-ce qu'on me comprend? Ce monsieur m'a dit, il dit, je vis en Afrique. Chaque mois, je suis entre les Etats-Unis, le Canada, l'Europe. Il dit, j'ai rencontré tous les spécialistes. Mais même après les avoir rencontrés, personne ne peut expliquer comment j'ai perdu mes organes sexuels. mon organe sexuel. Il dit, je ne sais pas expliquer ça. Alors, un jour, il avait commis l'erreur d'aller aux toilettes du boulot et il y avait un de ses confrères qui était aussi à la toilette et il s'est rendu compte que le monsieur s'était collé vraiment, comment vous appelez ça? À l'urinoir. Alors, il a fourni les faux pour regarder et il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien, presque rien, par lequel sortait l'urine. Et on a commencé à se moquer de lui au travail. Et ce monsieur est venu nous voir et nous a dit clairement, si Dieu ne fait rien, je risque de me suicider. Amen. Quand on a prié, on a vu clairement que son histoire existe. Mais, quelqu'un d'autre l'a porté pour lui. Donc, comme si on avait fait un troc. Quelqu'un me comprend. Vous savez, ce genre de choses, lorsqu'on en parle, il y en a qui pensent que c'est... Ce qui est bizarre, c'est que la Bible elle-même reconnaît que ça existe. Prenez avec moi Apocalypse 18, verset 11 à 18. Mais, nous allons prier, nous allons lire jusqu'au verset 15. Apocalypse 18, verset 11 à 18. Si c'est votre Bible, il faut bien souligner cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, des carlates, de toute espèce de bois, de senteurs, de toute espèce d'objets, d'ivoires, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en érin, en fer et en marbre. Virgule. Verset 13, de cinamone, d'aromate, de parfum, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats. Lisez avec moi. De quoi? Non, il faut bien lire. Des corps et des âmes d'hommes. Amen. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses, il faut souligner, les marchands de ces choses qui se soient enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Les marchands de quoi? Les marchands d'âme et de corps humain. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? À un certain moment, à un certain moment dans la ville de Kinshasa, vous aviez appris qu'il y avait des gens qui se plaignaient de la perte de leur appareil génital. Là, on parlait surtout des hommes. Vous vous rappelez de cette époque? Moi, j'ai rencontré quelqu'un dans notre église qui est venu me voir qui m'a dit je me suis cogné avec une personne après je ne sentais plus mes affaires. J'ai couru derrière cette personne je lui dis rends-moi mes affaires. Et la personne dit moi j'ai pris tes affaires j'ai pris tes affaires. Il dit pendant qu'il parlait j'avais ma main dessus mes affaires n'étaient plus là. Quand je l'ai menacé il m'a rendu mes affaires. Il dit je suis rentré à la maison avec mes affaires. Quelqu'un me comprend? C'est ça qu'on appelle des marchands de corps humain. Retenez ceci dans la sorcellerie une personne qui était levée en sorcellerie est capable de payer son argent pour acheter votre beauté de ce que l'éclat dont vous vous faites montre que lui puisse la mettre sur son visage. Quelqu'un me comprend? Il n'aura pas votre visage mais son visage aura le même éclat que votre visage et c'est votre visage qui perdra l'éclat. Ça arrive souvent avec les femmes qui sortent avec les hommes d'autrui. Quelqu'un me comprend? Tu sors avec un homme et puis tu te rends compte un petit rien se passe c'est comme si ton visage commence à faner tu commences à vieillir comme s'il y a un éclat qui était parti. Un jour je dis à une soeur je dis mais je me rends compte que tu as vieilli tu n'as même pas 30 ans il me dit j'ai dit ma soeur tu es sorti avec un homme qui t'avait remis beaucoup d'argent mais cet homme-là en te remettant l'argent il avait acheté ta beauté Amen elle me dit je me suis rendu compte que quand je passe dans la rue personne ne me regarde elle me dit oh avec ma masse et mon visage les gens se retournaient mais aujourd'hui personne ne se retourne j'ai dit maman on a volé ta beauté on l'a acheté à prix d'argent quelqu'un me comprend pourquoi Dieu insiste sur les sacrifices sur les offrandes si Dieu insiste et en lisant Malachie 1, 2, 3 vous allez remarquer ceci plus de 5 fois l'éternel se présente comme l'éternel des armées lorsqu'il parle des offrandes des dîmes et des sacrifices je ne comprenais pas mais pourquoi qu'est-ce que l'argent a à voir avec le combat spirituel parce que simplement bien aimé l'argent que vous touchez là peut servir de transaction dans le monde spirituel je répète l'argent que vous voyez peut servir de transaction dans le monde spirituel le Seigneur Jésus en présentant l'argent il a parlé de mamoun que certains appellent mamon mamon c'est pas l'argent mais mamon c'est le Dieu qui domine sur l'argent Amen et lorsqu'on a l'amour de l'argent exagéré et qu'on a la cupidité en soi ce Dieu là commence à réagir régné sur toi quelqu'un me comprend et imaginez-vous nous sommes pas en train de parler d'un ange mais nous parlons du Seigneur Jésus qui élève mamon au rang de Dieu quelqu'un m'a compris il élève mamon au rang de Dieu il va jusqu'à dire que mamon ne soit pas ton Dieu quelqu'un me comprend il fait un peu comme de mamon le comparable de Dieu parce que simplement l'argent que vous touchez en main cet argent ne semble rien mais ça une force et une valeur spirituelle au travers de laquelle les gens peuvent racheter ce que vous vous avez j'ai appris une chose dans ma vie de serviteur de Dieu quand quelqu'un me donne l'argent il doit me dire pourquoi je ne me considère pas comme un mendiant et même si je n'ai pas beaucoup quelqu'un qui me donne l'argent doit me dire pourquoi quelqu'un me comprend il y a des fois des gens à l'étranger qui me font des envois d'argent je leur dis toujours on ne va pas retirer votre argent tant que vous n'avez pas dit à quoi ça sert si vous me faites cadeau dites au moins que nous te faisons cadeau mais l'argent silencieux je n'aime pas ça dans la vie quelqu'un m'a compris parce que l'argent j'aimerais démontrer je ne sais pas si quelqu'un a une coupure d'argent est-ce que quelqu'un a 100 dollars je vais vous remettre donnez-moi une coupure de 100 dollars de 50 dollars de 20 dollars de 10 dollars je vais vous remettre 100 dollars 50 dollars j'ai besoin de 50 dollars je vais vous remettre soyez en sûr 20 dollars et 10 dollars prends ça Olivier 10 dollars et 5 dollars 10 dollars chacun connait la coupure qu'il m'a donné j'espère 5 dollars qui a 5 dollars 5 dollars ce sont les mêmes papiers n'est-ce pas ce sont les mêmes mais ça n'a pas la même c'est que peut acheter 5 dollars c'est que peut acheter pardon 100 dollars 50 dollars ne pourra pas l'acheter ainsi de suite dans les marchands d'âme et de corps humain chaque partie du corps d'un homme d'une personne a une valeur quelqu'un me comprend deuxièmement l'argent bien que papier si nous nous croyons et Dieu dit lui-même que si tu payes ta dîme je menacerai le dévoreur que si tu payes ta dîme je serai avec toi paye ta dîme apporte-moi tes offrandes tu verras si pour toi je ne menacerai pas le dévoreur tu verras si pour toi je n'ouvrirai pas les portes du ciel comment le grand Dieu peut-il conditionner l'ouverture des écluses des cieux par l'argent qui ne vaut rien les gens du monde ont l'habitude de dire ce n'est que de l'argent mais Dieu lui-même dans la Bible ne dit pas que ce n'est que de l'argent Dieu lui-même dit que pour que je fasse certaines interventions paye ta dîme donne tes sacrifices donne tes offrandes nous avons lu ici Deutéronome 9,27 quand l'antichrist viendra la première des choses qu'il va faire ce sera faire taire les offrandes les sacrifices et les dîmes dans les églises mais pourquoi est-ce que l'antichrist va faire cesser les dîmes et les offrandes quelqu'un me comprend parce que même Satan sait que l'argent a une valeur transactionnelle qui est spirituelle est-ce que quelqu'un m'a compris est-ce que vous savez que l'argent peut changer le caractère d'une personne il y en a quand ils n'ont pas d'argent ils sont très nerveux quelqu'un me comprend il y en a quand ils ont l'argent ils sont les plus doux du monde et les plus beaux je me rappellerai toujours lorsque le président Mzee Kabila a pris le pouvoir le jour il a payé les fonctionnaires il y a un monsieur qui marchait je l'ai croisé au marché des Lipens on lui avait payé 100 dollars en coupure de nouveaux haïrs de 50 000 50 000 ce monsieur marchait avec deux sacs d'argent seul il chantait plein au plein au na plein plein na plein plein au plein au na plein donc il était tellement jovial qu'est-ce qui lui a donné cette joie est-ce que vous savez que dans nos familles les sorciers qui sont riches on les appelle occultistes et dans la famille même si on les déteste on vient quand même leur demander l'argent parce qu'il peut bouffer ton enfant lui-même va l'enterrer si vous dites on ne va pas avoir recours à lui le corps va rester à la morgue même 10 mois jusqu'à ce que lui va faire quoi il va bouger imaginez-vous qu'on n'aime pas une personne mais on est quand même capable à accepter son argent quel pouvoir l'argent a quelqu'un m'a compris alors dans le monde spirituel bien aimé il y a des gens qui donnent de la valeur pour chaque chose que vous êtes et pour chaque chose que votre corps porte ça a une valeur quelqu'un m'a compris Morgane une personne est capable de dire j'ai ma jambe qui souffre j'aimerais avoir désormais les jambes de Morgane et il va dans le marché spirituel on lui dit clairement par l'homme fort de ta famille la jambe droite de Morgane coûte 100 dollars la jambe gauche de Morgane comme il est gaucher coûte 300 dollars il négocie au lieu de vous donner 400 je vais vous donner 350 on dit ok tu vas lui donner 350 toi là où tu es quand tu te réveilles tu commences à avoir mal aux jambes mal aux jambes ou encore c'est le maman qui a commencé jusqu'à te gonfler les pieds tu n'arrives plus à marcher tu as des puits qui sortent lui là-bas est en train de vivre et de marcher avec tes pieds c'est pourquoi la bible dit des marchands de corps et d'âme qui se sont enrichis avec cette marchandise mais c'est quoi la marchandise il y a des gens qui sont ici sans le savoir il y en a qui sont les marchandises de leurs petits copains il y en a qui sont les marchandises de leurs copines il y en a qui sont les marchandises des papas avec qui ils sortent amen ça veut dire en étant tout le temps avec toi tout l'argent qu'il te donne il ne te donne pas parce que tu trémousses plus que tout le monde il ne te donne pas cet argent parce que non on lui a dit clairement par l'homme fort de ta famille sans le savoir que si tu veux prendre la vie de notre fille tu dois lui donner 49 000 dollars mais comme il ne peut pas te donner 49 000 dollars tu es encore chez les parents aujourd'hui il te donne 1000 demain il te donne 1500 une autre fois il te donne 5000 une autre fois il te donne 2000 une autre fois il te donne 200 il sait ce qu'il est en train de faire et quand il atteint 47 000 dollars il disparaît il dit non voilà j'ai décidé d'être sérieux je ne veux plus de toi il s'en va toi là où tu restes tout va bien mais en fait tout est fini ce jour là tu es dans un processus de dégringolade tu te rapproches du cercueil ça peut prendre 10 ans ça peut prendre 20 ans pourquoi il y a des gens des fois quand on prie pour eux leur délivrance est difficile parce qu'ils appartiennent déjà à d'autres personnes si quelqu'un m'a compris ils appartiennent déjà à d'autres personnes leur corps ne leur appartient plus leur âme ne leur appartient plus c'est une âme qui a déjà été vendue c'est un corps qui a déjà été négocié il y a quelqu'un qui a déjà payé pour ça est-ce que je peux vous dire les choses sincèrement quand vous voulez bien sauver une telle personne il y a eu de l'argent en jeu quelqu'un m'a compris maintenant quand vous allez dire à cette personne là Dieu me dit de faire tu dois faire un grand sacrifice la personne vient et voilà j'ai trouvé 100 dollars c'est mon sacrifice pendant qu'il a peut-être 100 000 dollars en compte mais il pense que son 100 dollars peut aller annuler les 27 000 dollars qu'on a payé contre lui c'est comme ça qu'il y a des gens et je le dis clairement là où on a marchandé personne ne perd il faudrait rembourser et comme on ne peut pas rembourser aux sorciers on rembourse cela où ? à l'église est-ce que quelqu'un m'a compris ? demain je vais expliquer pourquoi Jésus a lavé les pieds pourquoi il insistait sur les orteils vous allez comprendre beaucoup de choses est-ce que quelqu'un m'a compris ? dans le monde spirituel il y a des gens qui fonctionnent comme ça avec de l'argent ils achètent votre vie avec de l'argent ils possèdent ce que vous avez il y a certaines personnes et là quand j'étais à la maison le Seigneur me mettait ça déjà à coeur il y a des gens qui ont même des maladies qui n'existent pas dans leur lignée des diabètes qui n'existent pas dans leur lignée tout à l'heure avant de venir quelqu'un m'a écrit il dit j'ai fait un rêve dans le rêve j'ai vu qu'on m'a inoculé le virus du sida il me dit je ne connais pas de femme rien à mon réveil j'ai dit je vais à l'hôpital arrivé à l'hôpital on lui a confirmé qu'il a le VIH il dit mais quand j'ai prié Dieu m'a connecté sur votre message l'esprit de Dieu m'a mis à coeur de donner beaucoup d'argent à l'église et que c'est de là que viendra ma guérison maintenant il me dit comment vous pouvez expliquer ça c'est comme si on achète la guérison j'ai dit non parce que ta maladie a été achetée quelqu'un me comprend il y a eu un troc donc tu dois aller racheter ce qu'on a volé de toi c'est pourquoi dans l'ancien testament la bible insistait souvent sur rachat 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 pourquoi parce que dans le monde spirituel il y a des gens dont on a même acheté l'emploi donc tu travailles on te crée des problèmes pour rien on te chasse et tu es remplacé par quelqu'un qui ne vaut pas ton niveau mais comment est-ce que c'est lui peut-être que c'est lui qui a pris tout son salaire du moins et qui est allé acheter ta place mais toi quand tu viens à l'église tout à coup on parle des offrandes on parle des dîmes tu es là toujours oh tu ne sais pas il faut bien savoir si vous êtes chrétien jamais Dieu ne nous met en contact avec une parole pour rien quand Dieu nous met en contact avec une parole c'est qu'il y a quelque chose qu'on est en train de voler un jour je faisais un rêve qu'on devait me donner beaucoup d'argent et j'ai vu quelqu'un de ma famille dire dans le rêve lui ne peut pas toucher autant d'argent j'ai déjà payé pour qu'il ne touche pas ces montants là frère j'ai parlé à mon épouse avant d'arriver à l'église on était de l'autre côté nous sommes passés à la banque j'ai vidé mon compte je suis arrivé à l'église j'ai tout donné au pasteur qui avait prêché ce jour là il m'a dit prophète comment tu me donnes beaucoup d'argent comme ça j'ai dit moi même je sais toi ta responsabilité c'est de prendre quelqu'un m'a compris parce que j'ai compris que dans le monde spirituel il y avait déjà eu une transaction quelqu'un m'a donné les marchands de corps et les marchands d'âme des hommes ou les marchands d'âme et de corps humains il y en a beaucoup est-ce que quelqu'un m'a compris il y a des femmes qui perdent leurs cheveux à l'occasion de rien elles ne sont même pas de la tribu des femmes qui perdent leurs cheveux les mongos et les anamongos mais pourquoi elles perdent ses cheveux parce que quelque part ma soeur écoute moi bien la beauté que tu as n'est pas une garantie pour la vie quand tu marches en route cherche à être bien avec Jésus tu ne sais pas qui est-ce que tu rencontres et tu ne sais pas qui peut payer de l'argent pour prendre ce que tu as là sur ta tête donc il y a des gens pendant que toi tu passes il est là dans un coin comme ça il te regarde elle te regarde quand les gens disent hé Naomi est jolie Naomi est jolie et toi Naomi tu es là je tiens ça de ma maman je tiens ça de mon papa mais il y en a qui ne sont pas contents et qui se disent pourquoi elles moi je dois prendre ces cas c'est pourquoi la bible dit nous sommes dans Jacques 1 verset 14 et 15 la bible dit ceci la convoitise amène au péché le péché amène à quoi à la mort quelqu'un m'a compris maintenant quand vous comprenez les réalités des marchands spirituels vous ferez beaucoup plus attention avec les gens qui vous donnent de l'argent ou avec des gens qui vous font des cadeaux à l'occasion de rien quand quelqu'un te fait un beau cadeau surtout un cadeau cher tu dois savoir est-ce que j'ai mérité ce cadeau est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que j'ai mérité cet argent si je ne l'ai pas mérité je dois dire non ne voyez pas toujours vous serviteurs de Dieu ne voyez pas toujours Dieu derrière chaque bénédiction que vous recevez il est de ces bénédictions qui sont des pièges de l'ennemi auquel il faut dire non écoutez moi je le dis clairement de la part de Dieu il y a des gens qui ont perdu l'onction parce qu'on leur a donné une offrande qui était fausse on t'offre une maison tout de suite tu dis Dieu m'a exaucé je vais aménager mais quand tu entres là-bas tu te retrouves dans un sanctuaire tu commences à perdre l'onction à développer un comportement que tu n'avais pas il y a plusieurs années un monsieur m'a appelé il m'a dit le Seigneur m'a convaincu de vous donner ma maison belle maison locataire que j'étais endurci le Seigneur m'a dit clairement dis-lui tu as pris acte de son don qu'il aille donner ça à une église et moi à l'époque je ne dirigeais pas une église je l'ai fait j'ai posé la question au Seigneur plus tard pourquoi ? c'est après plus de 10 ans que j'apprendrai que cet homme était un grand maître dans leur loge et qu'il appartenait à la croix d'Aha quelqu'un me comprend en fait ce qu'il voulait faire c'était quoi ? il a vu et j'avais prié pour son enfant qui était fou son enfant il est devenu normal et le papa était là il dit waouh vous avez la chose de Dieu quelle grâce je non j'aimerais bien être comme vous la Bible ne dit-elle pas qu'il y a des gens qui sont venus voir Paul et qui ont proposé de l'argent contre quoi ? contre un pouvoir parce qu'ils pensaient que tout ce que Pierre faisait Paul faisait il le faisait un pouvoir à qui a pris d'argent parce que dans le monde spirituel ils savent que par vos sacrifices par vos offrandes par vos dîmes vous avez accès à un certain niveau c'est dans la Bible parce que quand le dévoreur s'élèvera Dieu protégera celui qui paye la dîme Dieu protégera la maison qui donne l'offrande Dieu protégera la maison qui sacrifie à Dieu mais la maison qui sacrifie aux idoles sera aussi vouée par interdit le jour où on brisera l'autel de l'idole est-ce que quelqu'un m'a compris ? c'est comme ça que dans la sphère spirituelle les choses marchent Amen je répète les marchands d'âme les marchands de corps humains sont des gens qui peuvent acheter une partie de votre corps qui peuvent acheter merci tu peux t'asseoir qui peuvent acheter une partie de votre vie un domaine précis de votre vie ils peuvent la racheter sans que vous ne sachiez comment quelqu'un m'a compris ce monde dans lequel nous sommes c'est pourquoi j'aime le dire la Bible a déjà tout expliqué mais nous n'y prêtons pas attention donne-moi un amène bien pourquoi est-ce que Dieu aussi grand qu'il est il va dire à Israël pour telle chose tu amèneras telle offrande pour telle chose est-ce que vous savez que celui qui a commencé l'appel de fond dans le monde c'est Dieu donne-moi un amène bien c'est Dieu c'est Dieu qui est le premier à commencer à dire tu me donneras un taureau tu me donneras un agneau de deux ans tu m'apporteras avec cela des poules tu m'amèneras avec cela telle chose quelqu'un m'a compris parce que dans le monde spirituel c'est que nous apportons qui a de la valeur béni donne-moi un amène je dis ça bénit quelqu'un m'a compris et ça vous permet de résister à certaines choses allez demander aux sorciers de vos familles si vous aussi sorciers vous êtes là vous pouvez témoigner qu'il y a dans la vie un homme qui a l'argent ou qui a une position politique élevée s'il a des sous-bassements spirituels importants c'est difficile de l'envoûter c'est difficile imaginez quand vous êtes président et qu'on prévoit la publication du gouvernement combien des gens vont chez les féticheurs qui est déjà allé chez un féticheur gratuitement qui lève sa main qui a déjà rencontré un féticheur même dans les films est-ce que vous avez déjà vu un féticheur qui a reçu les gens gratuitement est-ce qu'il existe parce que la gratuité c'est une porte vers la malédiction n'aimez jamais qu'on vous bénisse gratuitement jamais n'aimez jamais ça je dis bien n'aimez jamais moi ici à la parole de foi je ne donnerai jamais le micro à quelqu'un pour prêcher sans qu'on lui donne même un dollar je ne peux pas accepter parce qu'une bénédiction pour qu'elle demeure il faut qu'il y ait une bénédiction en retour dans le coeur de celui qui l'a apporté est-ce que quelqu'un m'a compris dis avec moi encore l'argent en dehors de l'argent venez récupérer vos argents qui avait donné 100 dollars c'était toi en dehors de l'argent il y a également ce qu'on appelle les trocs c'est quoi des trocs les trocs ça veut dire on peut prendre un ou plusieurs objets d'une certaine valeur afin d'obtenir un ou plusieurs objets soit de la même valeur ou d'une valeur inférieure parce que généralement c'est celui qui propose qui donne le plus c'est celui à qui on propose qui donne le moins c'est ça même la loi du marché de l'équilibre entre l'offre et la demande cette même loi que nous appliquons en économie que nous appliquons sur le marché d'échange c'est la même loi qui s'applique dans le monde spirituel vous allez remarquer ceci dans l'ancien testament quand Dieu donne les mesures Dieu donne la taille des choses à sacrifier vous allez remarquer que ça donnait toujours des montants élevés au point que Dieu dira même ceci celui qui n'a rien devra quand même se battre pour amener quelque chose quel Dieu si aujourd'hui Moïse s'est levé ou Aaron pour parler comme Dieu leur parlait dans Exode les gens diraient ces personnes vendent la bénédiction attention il y a des gens dans la vie qui peuvent faire le troc entre votre vie et la vie de leurs enfants ça veut dire qu'ils veulent te posséder ils voient entre guillemets ce que nous appelons les chances ok ils voient l'étoile que tu as ils veulent posséder l'étoile que tu as et bien qu'est-ce qu'il va faire il fait les mystiques il n'arrive pas à posséder l'étoile que tu as il dit ok je donne deux enfants vous allez apprendre il y a un accident deux enfants sont morts par ces deux enfants il est entré en contact avec ce que toi tu possèdes quelqu'un me comprend parce que dans le monde de l'esprit il n'y a pas un plus grand sacrifice qu'est le sang or l'argent porte souvent le sang ne dit-on pas que l'argent c'est le nerf de la guerre quand il y a la guerre que font les gens ils meurent et ils meurent de quelle manière le sang coule est-ce que quelqu'un m'a compris je prie Dieu ce soir que les marchands d'âme les marchands de corps qui existent dans vos familles qu'aujourd'hui Dieu les livre en pâture est-ce que quelqu'un m'a donné un amène bien bien aimé il y a des gens dans la famille qui sont des hommes forts qui jouent qui jouent le rôle des sacrificateurs qui négocient le prix de ce que vous vous représentez il veut dire tu vois il a fait la médecine il a fait une spécialisation donc ses cours nous ont coûté sa formation nous a coûté autant si toi tu le veux on doit faire un bénéfice donne-nous par exemple 28 000 dollars et puis nous te le donnons et toi sans savoir 28 000 dollars pas sous la table ou encore l'autre dit je n'ai pas 28 000 dollars je vais vous donner 8 000 dollars et pour les 20 000 dollars restants je vous donne la fécondité de ma fille on prend la fécondité de la fille plus les 8 000 c'est parti toi tu vas te battre tu vas te battre de consultation en consultation il va se passer deux choses soit une fois que tu auras dépensé 20 000 dollars au 21ème au 20 millième un dollar tu peux conserver parce que tu as déjà payé la dette tu as ou encore qu'est-ce qui va se passer quand on va te faire la délivrance cette personne là ces démons à lui vont s'en prendre au démon de la personne de ta famille qui t'a livré en disant que la marchandise que tu nous as donnée est partie donc toi tu dois payer vous savez dans le monde des esprits il y a des choses il faut savoir comment ça fonctionne quand vous comprenez comment ça fonctionne vous n'allez plus négliger vos intuitions et vous n'allez plus négliger vos rêves est-ce que quelqu'un m'a compris un jour une dame est venue me voir elle me dit je rêve que des cercueils des cercueils des cercueils quand j'ai ouvert mon oeil je l'ai bien regardé mais je dis mais tu es déjà morte elle me dit comment je dis écoute c'est que je vois je vois que tu as eu un rêve dans le rêve il y avait deux camps qui étaient en train de se disputer il y avait un cercueil au milieu mais dans le cercueil il n'y avait personne est-ce que tu te rappelles de ce rêve elle me dit très bien j'ai dit en fait tu sais pourquoi il n'y avait personne dans le cercueil elle me dit non j'ai dit parce que c'est toi qui devais être dans ce cercueil maintenant la famille de ta maman disait c'est pas le moment la famille de ton père disait donc elle a mûri maintenant il faut la prendre et je lui ai dit malheureusement pour toi ils ont pris un compromis je lui ai dit je vais t'expliquer dans le rêve le compromis est entré quand il me dit quand j'ai dit un moment tu avais vu la famille de ton papa a traversé avec une chèvre qu'ils ont donné à la famille de ta mère je lui ai dit n'est-ce pas que trois semaines après tu as perdu un cousin il me dit oui je lui ai dit voilà c'est ce cousin là qui est la contrepartie toi comme tu es là tu es déjà morte on a commencé à prier elle est tombée comme un cadavre Dieu merci elle est vivante aujourd'hui est-ce que quelqu'un m'a compris est-ce que quelqu'un m'a compris c'est comme ça qu'il y a des gens des fois nos gens là ah les enfants je viens je viens vous voir le gars vient du village il ne fait jamais signe il vous dit directement j'arrive mercredi et mercredi il arrive comme ça avec ses chèvres ses mémés et qu'on sort et puis il dit bon voilà ça c'est pour vous mais il faut le manger seulement dimanche parce que la chèvre est très bien quand on la mange dimanche ou encore elle est enceinte il faut lui donner le temps de mettre bas et vous vous êtes là waouh c'est une pensée et un raisonnement logique certaines chèvres qu'on a amenées dans nos familles c'était des vies des hommes qu'on a mis sur nos tables et on a mangé et ça explique les blocages que certaines personnes connaissent dans leur vie amen c'est pourquoi même quand tu vas maman tu vas faire le marché il faut dire à Dieu en sortant la viande que je vais acheter doit être la viande si j'achète la chèvre ça doit être la chèvre je ne pars pas au marché pour acheter un homme je ne pars pas au marché pour acheter une jambe humaine est-ce que quelqu'un m'a compris parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde des trocs un ami me racontait cette histoire comment un frère chez eux l'oncle est venu du village il a amené une chèvre et la chèvre était là un autre oncle est venu lui aussi du village quand il entre il regarde la chèvre il dit oh mais qui a amené cet homme ici les neveux regardaient oh oncle ce n'est qu'une chèvre il dit non ce n'est pas une chèvre c'est un homme et puis la personne qui l'a amené ici méchant on l'a amené depuis Diopha jusqu'à Kikwit à pied sans même lui donner de l'eau à boire et de Kikwit il a pris un camion jusqu'à l'aéroport international de Kingasani et de là on voulait amener ici même pas de l'eau il dit cet homme souffre les neveux disent non oncle ce n'est qu'une chèvre l'oncle leur dit prenez deux seaux d'eau donnez lui quand on lui donne deux seaux d'eau la chèvre boit boit fini une fois qu'elle a fini les deux seaux d'eau la chèvre a fait ceci elle a disparu en fait leur oncle au village avait déjà négocié la vie de quelqu'un maintenant il fallait que la famille mange cette personne pour que lui partage sa sorcellerie avec la famille mais au même moment il avait promis aux gens de la famille de ce gars que lui allait leur donner l'intelligence et il a amené cette chèvre dans la famille de son neveu qui avait le plus réussi afin de récupérer tout ce qui faisait leur succès leur réussite et eux ils allaient tomber sans rien comprendre mais de l'autre côté les autres allaient gagner en intelligence à leur grande surprise la marchandise vendue n'a pas été échangée mais retournée qui m'a donné un amène bien dit avec moi les marchands de corps c'est comme ça que dans la vie il y a des fois des gens qui souffrent des hémorroïdes qui sont des hémorroïdes spirituels ils manifestent des maladies spirituelles on guérit telle maladie une autre se manifeste on guérit telle maladie une autre se manifeste parce qu'il y a des gens et ça Dieu m'a permis de le dire je vais le dire il y a même des femmes vierges mais au corps des femmes usées excusez-moi l'expression pardonnez-moi mes soeurs quelqu'un m'a compris pourquoi ? parce que dans l'ingale on dirait maintenant nous autres on aïe donc à chaque fois qu'elle elle sort avec des hommes c'est avec ton corps qu'elle va mais elle elle garde sa virginité mais quand elle sait qu'elle a un rencard sexuel elle dit et quand elle sort elle sort avec ton corps toi là aussi tu regardes tu dis ma soeur tu as gossi tu as gossi c'est toi c'est à toi quelqu'un m'a compris et quand elle part là-bas toute la prostitution à laquelle elle va s'adonner c'est toi qui vas en payer des lourdes tribus est-ce que je peux vous parler clairement c'est comme ça que spirituellement ce genre de personne si elle tombe enceinte la grossesse là spirituellement c'est vous qui allez la porter à sa place vous allez commencer à développer des fatigues des femmes enceintes des réflexes des femmes enceintes une envie d'aller cracher et de des nausées inexpliquées des jambes qui vont commencer à faire mal à 2h 3h du matin parce que vous avez des crampes et 9 mois après votre corps se libère et même ceux qui vous regardent remarquent vraiment que votre beauté a changé vous êtes devenu comme une femme qui avait porté un masque de grossesse et qui vient de le perdre quelqu'un m'a compris mais en fait cet enfant ne naîtra jamais quelqu'un m'a compris pourquoi parce que le mode transactionnel qui a amené cet enfant c'était un mode spirituel quelqu'un m'a compris oh mais vous allez remarquer la porte de ces choses demeure toujours le sacrifice l'argent ou les biens matériels amen pourquoi est-ce que dans la Bible Dieu insiste pour dire pour tel péché amène l'agneau pour tel péché amène ceci pour telle chose amène cela et vous allez remarquer que généralement pour nettoyer le péché des hommes ce sont des béliers et des agneaux qu'on a menés mais quand Dieu lui-même a voulu laver le péché de l'humanité il a envoyé un homme qu'on a appelé qui l'agneau est-ce que tu peux dire à ton voisin mon salut n'était pas gratuit non Dieu lui c'était pas gratuit Dieu a fait quoi il a payé amen c'est pourquoi la Bible dit lorsqu'il se présentera devant son père il dira père me voici avec ce que tu m'as donné et un autre verset dit ceci lorsqu'il se présentera avec ce que Dieu lui a donné il emmènera avec lui un bocal contenant le sang des qui non pas des boucs des taureaux mais son propre sang lui qui dit l'agneau immolé pourquoi on insiste sur le fait que Jésus soit l'agneau immolé c'est parce qu'on insiste sur le fait que le salut est venu par un troc Dieu a donné son fils il a libéré l'humanité nous n'avons pas été sauvés par une parole nous avons été sauvés par un sacrifice c'est pourquoi écoutez moi si vous ne développez pas la vie des sacrifices il est de ces combats spirituels que vous ne remporterez jamais l'argent là que vous gardez que vous refusez de donner à Dieu on va vous enterrer des personnes qui n'ont rien fait pour vous vont l'utiliser à votre place donne moi un amène bien donne moi un amène bien c'est pourquoi vous voyez papa Méchac les sacrifices ça ouvre la place ça ouvre des corridors incroyables ça ouvre des corridors moi même qui vous parle j'ai vu cela et je vois ça tout le temps dans ma vie il m'est arrivé à plusieurs reprises quand je prie je vois que Dieu ne m'exauce pas je sens dans mon coeur une pensée qui monte fais une offrande par rapport à ça fais un sacrifice par rapport à ça parce qu'il est de ces choses lorsque nous voulons y avoir accès on ne peut pas y avoir accès parce que simplement il y a des gardiens du temple qui existent devant ces temples là et qui nous empêchent et qui nous empêchent d'avoir accès au temple une église qui parle qui n'aime pas parler des offrandes qui n'aime pas parler des sacrifices ses fidèles ne seront jamais bénis donne moi un amène bien n'oubliez jamais l'argent les biens ça peut être l'air d'être rien à vos yeux mais dans le monde spirituel on peut sérieusement s'en servir contre vous qui m'a donné un amène bien le jour où on vous dit donnez à Dieu vous êtes là toujours eux aussi toujours argent mais si votre enfant tombe malade peut-être dépenser des milliers et des milliers d'euros sans calculer quelqu'un m'a donné un amène alors il y a des signes qui montrent que vos âmes ont déjà été vendues je vais vous donner quelques signes qui montrent que vos âmes ont déjà été vendues premier signe c'est lorsque vous faites trop des rêves des morts des rêves d'enterrement également des rêves de mort des rêves d'enterrement des rêves de cercueil des rêves de la croix là qu'on met sur les tombeaux des rêves des caveaux des rêves des cimétiers c'est que votre âme est déjà vendue je ne dis pas est en train d'être négocié non c'est déjà vendu Dieu merci on peut toujours vous récupérer de là où on vous a mis qui me donne un amène bien vous avez peur je ne vous enseigne pas pour que vous ayez peur c'est pour que vous sachiez comment est-ce que ces choses fonctionnent chers parents aient l'habitude de dire à tes enfants ne mange pas ce que les amis te donnent ne prends pas l'argent des amis c'est pourquoi vous voyez même dans la Bible on dit tu n'emprunteras à personne mais tu prêteras à plusieurs parce qu'il y a des gens qui ont vendu leur vie eux-mêmes en allant emprunter tout le temps emprunter moi j'avais dit à ma femme avant qu'on se marie j'ai dit tu sais moi je n'aime pas les dettes et moi dans ma vie ceux qui me connaissent le savent moi je n'aime pas les dettes si j'ai 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 pas j'ai pas tu vois le jour où on va venir te demander la dette arrange-toi que je ne sois pas là parce que si je suis là qu'on te demande la dette sache qu'après avoir payé la dette à ta place tu vas aller te reposer elle me dit pourquoi j'ai dit parce que je connais les répercussions des dettes la dette en soi c'est un esprit mais la dette peut également amener quelqu'un à posséder votre vie dis à ton voisin paye tes dettes dis-le lui bien paye tes dettes moi je ne peux pas comprendre tu as la dette des gens tu portes des montres chères tu as la dette des gens tu portes des chaussures chères tu as la dette des gens tu portes des beaux habits vends-les paye tu vas il est de ces choses desquelles on ne sort pas par la prière on sort simplement par le remboursement des dettes arrange-toi paye la dette que personne n'ait quelque chose à dire contre toi donne-moi un amène bien paye tes dettes que personne n'ait quelque chose à dire parce que tu ne sais pas celui chez qui tu as emprunté où est-ce qu'il avait pris cet argent-là et vous qui êtes là toujours on va aller staffer en boîte de nuit on va prendre du champagne avec les amis l'argent avec lequel on a acheté ce champagne-là tu sais ça vient d'où ? il y a des gens qui ont des serpents ces serpents-là crachent l'argent et leur disent tu dois dépenser 10 000 dollars par jour et lui chaque jour que Dieu a fait il va vous amener staffer vous mangez la chèvre à Linguala vous finissez vous allez manger la chèvre à Matongue vous finissez à Ngandamorobo et Anjuli vous allez encore manger le porc là-bas et à chaque fois champagne Geoffrey m'a tourné et toi tu es là toujours profiteur né yokama solo tu commences vous savez la nourriture ça fait parler il est de ces gens bien-aimés l'argent là que tu bouffes tu ne sais pas il a eu ça comment deuxième signe qui montre que son âme est déjà en train d'être revendue c'est quand vous faites des rêves de votre propre enterrement qui a déjà fait le rêve de son propre enterrement qu'on est en train de l'enterrer lève-toi un peu ma soeur toi au moins tu es sincère je te prends d'abord ma soeur en lunettes toi-même tu as remarqué quand tu as fait le rêve de l'enterrement avant qu'on pose le cercueil et qu'on jette la terre tu t'es réveillé n'est-ce pas tu sais pourquoi tu t'es réveillé en ce moment là parce que seulement Dieu t'aimait et c'est grâce à ça que tu es vivante si seulement on avait mis la terre on a fermé on a mis dedans je disais est-ce que quelqu'un m'a compris des rêves d'enterrement d'autres encore ils font des rêves de chute libre vous allez rêver que vous tombez et puis vous avez cette sensation de quelqu'un qui tombe vous essayez de rattraper vous n'y arrivez pas ce genre de rêve disent que votre âme a déjà été vendue est-ce que quelqu'un m'a compris je disais est-ce que quelqu'un m'a compris vous avez également un autre type de rêve que vous faites qui montre que votre âme est vendue non là je dirais pas vendue mais dans la salle d'attente avant exécution finale c'est quand vous commencez à rêver que vous êtes en prison vous rêvez toujours que vous êtes dans une prison comme si vous attendez votre tour en fait ce que vous attendez c'est pas votre tour pour être libéré mais c'est votre tour pour être décapité est-ce que quelqu'un m'a compris c'est votre tour et le jour on va vous appeler si on t'appelle seulement Michel dès que tu dis oui là où tu es tu meurs et même si tu es en train de marcher il y a des gens comme ça quand ils marchent ils entendent des gens les appeler comme si on t'appelle écoutez mes amis n'est tes retours n'est jamais n'est libre jamais oui quelqu'un m'a compris est-ce que quelqu'un m'a compris est-ce que ça vous n'est jamais arrivé quand vous marchez en route d'avoir l'impression que quelqu'un vous a appelé quand vous retournez il n'y a personne bien aimé il y a comme ça des appâts qu'on met dans le monde de la sorcellerie qu'on place devant les gens une voix va vous appeler au nom de votre mère décédée comme une personne m'a contacté je pense que c'était aujourd'hui hier il m'a dit prophète je ne comprends pas j'ai rêvé de ma mère qui me dit là où nous sommes tout est bien on attend que toi mais entreter ma mère est morte il y a neuf ans je lui dis mais on a déjà négocié tu es déjà morte tout ce qu'on attend c'est que tu passes de l'autre côté un ami me racontait un jour son rêve il dit tu sais je marchais dans mon rêve et je vois ma mère qu'on a enterrée qui me fait ça viens viens lui regarde c'est un pasteur sa mère lui dit viens viens mon fils viens mon fils maman t'aime maintenant lui dans le rêve quand il a entendu maman t'aime il a commencé à crier oh mais tu es déjà morte non comment tu entres en contact avec moi il s'est mis à courir maintenant son neveu courait derrière lui son neveu dit tonton tonton mémé t'appelle mémé t'appelle mémé t'appelle il dit mon cher quand je me suis réveillé je suis allé réveiller mon neveu lève-toi fais tes affaires tu pars chez ta maman viens il dit je n'ai même pas laissé au petit le temps de brosser ses dents je dis pourquoi il dit j'ai compris qu'en fait c'est lui qui est en train de me vendre chez moi oh qu'est-ce que la famille va penser il n'a qu'a pensé est-ce que quelqu'un m'a compris ils n'ont qu'à à penser moi je vais perdre mes enfants pour votre pensée est-ce qu'on m'a compris il dit mon cher ma mère m'appelle et puis un moment je m'arrête et puis je commence à me dire au fond de moi c'est quand même ma mère je ne dois pas passer je vais quand même aller voir il dit quand seulement il a dit viens mon chéri maman t'aime il dit mais ce neveu là avait une insistance en courant derrière moi tonton mimi mimi t'appelle mimi t'appelle il dit quand je l'ai chassé de la maison la famille s'est réunie ils ont insulté ils ont parlé qu'est-ce que moi je crois je ne suis pas un monsieur bien je ne suis pas sociable ils ont parlé il dit cet enfant là a bouffé sa propre mère est-ce que quelqu'un m'a compris il faut faire attention à tout ce que tu vois dans tes rêves amen fais attention à tout ce que tu vois dans tes rêves une autre chose qui montre que ton âme est vendue c'est quand tu rêves de tes propres photos entre les mains des tierces admettons que ceci soit une photo tu rêves des gens qui regardent toujours ta photo et Nathalie elle a grandi il regarde ta photo c'est qu'on est déjà en train de négocier quelqu'un m'a compris si on pouvait réveiller tous les morts leur poser la question sur ce qu'ils ont vu avant de mourir vous comprendrez que nous étant vivants c'est vraiment la grâce amen une autre chose un autre type de rêve qui montre que l'âme est en train d'être vendue c'est les rêves des cours et tribunaux mais c'est un peu vous rêvez qu'on est en train de marchander mais c'est comme un tribunal parquet des grandes instances et puis vous même comme vous êtes très intelligent moi j'ai fait le droit je suis habitué au parquet quoi de plus normal que je rêve du parquet mais pourquoi depuis que tu as commencé à rêver du parquet rien ne marche dans ta vie est-ce que quelqu'un m'a compris vous pensez à celui qui vend les camundé les cabris il rêve toujours des cabris non est-ce que quelqu'un m'a compris qu'est-ce qui vous dit cela on discute sur vous à votre sujet un jour quelqu'un m'a dit je rêve souvent qu'on discute à mon sujet mais je n'entends jamais ce qu'on dit je n'entends jamais les paroles qu'on sort mais je vois seulement des gens discuter et moi je suis comme sur le banc des accusés bien aimé ça veut dire que votre âme est déjà en train d'être discutée on est en train de s'ébattre j'ai donné ici je crois au début de l'enseignement le premier jour l'exemple de ce monsieur qui est venu dans sa famille à Kinshasa et dès qu'il arrive son neveu est mort et le jour de l'enterrement il prend la parole il dit on va aller enterrer le neveu à Mingadi dans le Bas-Congo il dit quand moi je parle enterré vous aussi vous devez enterré il regarde lui il était du côté du papa il regarde la famille de la famille de maman il dit quand moi je pars enterrer le mien vous aussi vous devez enterrer quelqu'un et il ajoute et là il parle en Lingala il dit on ne s'était pas entendu comme ça vous ne m'aviez pas informé vous savez que quand ils se sont levés avec le cercueil toute la famille de maman a refusé d'aller au deuil d'aller à l'enterrement soit disant qu'ils boudaient en fait ils ont tenu une réunion ils se sont rendus compte que lui était supérieur à eux dans la sorcellerie et qu'en fait eux n'avaient pas le droit de faire un prélèvement de l'offrande sans l'accord du souverain sacrificataire or ils l'avaient fait vous savez que quand les autres sont partis enterrés eux ont quitté le lieu du deuil ils ont fait un accident et de leur côté ils ont perdu un neveu du même âge ils ont remboursé quelqu'un m'a compris ils ont ils ont remboursé obligé parce que lorsque vous rêvez des tribunaux sataniques spirituellement il y a quelque chose est-ce que quelqu'un me comprend spirituellement il y a un jugement qui pèse sur vous et votre âme est en train d'être vendue est-ce que quelqu'un me comprend une autre chose qui montre que votre âme est vendue vous savez il y a un mois je crois maintenant j'étais à Atlanta on avait eu une grande veillée extraordinaire j'ai donné une parole de connaissance j'ai parlé d'une dame qui était là j'ai cité son pays d'origine j'ai dit il y a une particularité avec toi c'est que ton corps est marqué des griffes d'animaux tu avais fait un rêve et puis on t'a griffé et quand tu t'es levé tu as des griffes jusqu'aujourd'hui tu as des griffes il y a une dame qui a commencé à crier c'est moi quand elle est sortie elle a dit à la soeur Fiffine qui était là une autre soeur Amanda elle leur a dit regardez regardez elle était prête à enlever ses habits elle dit comment l'homme de Dieu sait ça quand on a prié sur elle là devant tout le monde un esprit de mort s'est manifesté et il est sorti quelqu'un me comprend ce genre de rêve ça veut simplement dire qu'en réalité ces griffes et ces morsures d'animaux qui apparaissent sur la peau sont et parlent d'un marché d'un contrat d'âme ou de corps qui est déjà en train d'être élaboré contre vous vous êtes déjà devenu potentiellement une marchandise qu'on est en train de négocier quelqu'un m'a donné un amène très bien une autre chose qui montre aussi que votre âme est vendue c'est des gens des fois qui rêvent tout le temps il doit sortir mais il y a comme une porte infranchissable devant lui ce soir je ne parle pas de l'imitation mais ce soir je parle des esprits de sacrifice il veut partir mais il y a comme une barrière est-ce que quelqu'un me comprend ces choses existent vous rêvez tout le temps des morts qui viennent vous dire on t'attend ou qui viennent te présenter leur monde en disant ici c'est bien un rôle il n'y a que toi qui manques quand tu te réveilles il faut leur dire je manquerai pour toujours je ne viendrai pas là-bas est-ce que quelqu'un m'a compris oh papa est mort oh Yatiti c'est mort mais il vient te dire dans les rêves regarde tu es siminga et puis toi tu es là grand frère ça te va bien tu m'accompagneras à la fête ce soir il faut dire non ça c'est quelle fête ça est-ce que quelqu'un m'a compris c'est quelle fête ça tu veux m'amener où je prie Dieu ce soir et quand nous allons prier nous allons détruire les marchés sataniques un jour j'en ai parlé j'ai vu deux dames qui étaient assises quand je suis venue m'asseoir elles étaient juste derrière moi et j'ai vu qu'elles pleuraient j'ai posé la question pourquoi tu pleures à l'une d'elles elle me dit sa soeur me repoint elle dit prophète ma soeur avait fait un rêve dans le rêve elle était partie au marché elle a vu des gens qui vendaient des pieds d'hommes jambes pieds normal et quand elle elle est venue elle a regardé ça c'est ma jambe non comment on est en train de vendre ma jambe ici quand elle s'est réveillée elle a dit ce n'est qu'un rêve elle dit la journée elle a connu un accident papa papa on lui a amputé la même jambe qu'on vendait au marché c'est la même jambe de laquelle elle a été amputée elle avait manqué de discernement c'est pourquoi je prie Dieu qu'à l'église le discernement soit au lieu d'être là à parler des gens moi on est contre moi moi on ne m'aime pas moi d'ailleurs d'ailleurs cette prédication d'ailleurs tu as vu Nanyoya fait ceci arrêtez ça que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501